Après sa défaite contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire bascule à la troisième place alors que les Super Eagles rejoignent la Guinée équatoriale en tête de la poule A. Le Bénin a annoncé avoir reçu le lundi 15 janvier ses premières doses de vaccins contre le paludisme, première cause de mortalité infantile dans le pays. Et zéro paludisme dans la commune de Cocody, c'est l'objectif de l'opération de démoustication dans les villages Cannes. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été surpris par les Super Eagles du Nigeria. Alors que la Côte d'Ivoire avait l'opportunité de valider sa qualification face au Nigeria, le jeudi 10 janvier au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, le pays hot, a perdu son match, un but à zéro. Le capitaine William Trouz-Tekong a inscrit le seul but du match sur un pénalty obtenu par Victor Ossimen et permet à son équipe de se relancer dans ce groupe A. Après la victoire inaugurale contre la Guinée-Bissau, les éléphants s'inclinent face au Nigeria et doivent s'imposer contre la Guinée-Équatoriale pour espérer se qualifier. Le Bénin a reçu le 15 janvier ses premiers vaccins contre le paludisme. Ces doses ont été réceptionnées à l'aéroport international de Cotonou par le ministre de la Santé et les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Alliance globale pour les vaccins. Le Bénin est une zone impaludée permanente. Les chiffres de mortalité y sont élevés. Le pays est le quatrième à recevoir des doses de vaccins RTS. Selon plusieurs études et constats, le paludisme est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il représente 40% des consultations externes et 25% des admissions dans les hôpitaux du Bénin. Le vaccin contre le paludisme intègre désormais le programme élargi de vaccination du Bénin. Rassembler et servir le basketball, un slogan que l'équipe du nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Basketball a décidé de traduire en NAC. Face à la presse, le mardi 16 janvier 2024, Moussa Diara a dévoilé sa feuille de route. Présentation des membres du bureau exécutif et des principaux défis de la nouvelle mandature étaient au menu de cette rencontre. Occasion choisie par le président de la Fédération pour annoncer le retour du coach Nacho Lescano à la tête de la sélection ivoirienne. Nacho est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire toujours vers des sommets. Il a pris l'équipe nationale de 2020 jusqu'en 2023. Il n'a perdu qu'une seule rencontre qui est la finale de l'Afro Basket. Quoi de plus normal, il connaît nos joueurs, nous avons des urgences. Nacho va venir rebâtir ce qu'il a toujours fait. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de Basketball le 2 décembre 2023, Moussa Diara entend redynamiser le basketball ivoirien. Dans cette optique, le championnat national de première division démarre le samedi 17 février 2024 sur les bords de la lagune Ébriette. Zéro paludisme dans la commune de Cocody en cette période de football. C'est l'objectif du ministère de la Santé et de l'Hygène publique. En collaboration avec la mairie de Cocody, une activité de démoustication dans les lieux de rassemblement se tient tous les 4 à 5 jours, jusqu'à la fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'opération qu'on mène ici concerne les sites du village Kahn, où il y a un regroupement humain. Et partout où il y a un regroupement humain, s'il y a des moustiques dans l'environnement, obligatoirement les moustiques sont attirés par la présence humaine. En plus de ça, nous avons ciblé certaines zones, pour nous, qui sont des zones à risque, des zones de production de moustiques, notamment chez les horticulteurs, communément appelés les fleuristes. Sur tout le territoire communal de Cocody, intervenons sur ces sites pour éliminer les moustiques. Une activité très appréciée par la population. Ce matin, nous avons remarqué qu'il y a une belle équipe, au nom du ministère de la Santé, qui est venu assainir notre site. Et vraiment, nous en sommes ravis, nous sommes vraiment contents, parce que c'était une préoccupation pour pouvoir gérer plus de 2 000 à 5 000 personnes en un seul événement qui se réunit, ce n'est pas évident. Donc, nous saluons vraiment l'action, nous saluons l'action, nous disons vraiment merci à l'État, au ministère de la Santé, vraiment pour cette action sur le terrain de nettoyage, au compte de la salubrité. Les différents villages cannes concernés par cette démoustication sont ceux d'Anono, d'Akwedo, d'Angré, du complexe de la Palmeray et de l'espace Sokossé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada